25e minute de jeu et ensuite c'est le bosnien Daniel Milizevic qui a mis le deuxième but 7 minutes plus tard sur pénalty Un pénalty obtenu après une faute du jeune Maxence Carlier Donc voilà 2-0 pour la Gantoise au stade Bollard de Ulysse contre le Racing Club de Lens Un résultat qui fait mal après 45 minutes de jeu mais il reste encore la deuxième mi-temps On espère que les Lençois vont se relever, qu'ils vont au moins peut-être décrocher le match nul Mais ce sera très difficile, on va vite vous redonner les compos En première mi-temps dans les buts il y avait Vachou, en défense centrale Jean-Kévin Duvern et Dushan Zvetinovic Il y avait Christos Tassoulis sur l'aile gauche et Maxence Carlier sur l'aile droite En milieu de terrain Thomas Efestion et John Bostock Abdela Zoubir et Kevin Fortuné sur les ailes Mouane Madri en poste de numéro 10 C'est enfin Ivan Landrich à la pointe du côté de la Gantoise Reiné dans les buts, Hazaré, Kubo, Koulibaly, Koïta, De Smet, Inbrom, Ormans, Verstraete, Milizevic et Kalou Voilà c'était les compositions d'équipe lors de cette première mi-temps Est-ce qu'il va y avoir des changements en deuxième ? Eh bien on va tout de suite prendre la direction du stade Bollard de Ulysse On va retrouver Pascal Guillain Juste avant de laisser la parole à Pascal Guillain Je vous rappelle que vous pouvez suivre cette rencontre bien sûr sur rbm99.isfm Mais également sur notre site internet www.rbm996.fr Et sur le site internet www.madeinlance.com Donc voilà www.madeinlance.com Pour tout savoir de l'actualité du Racine Club de Lens C'est là que ça se passe On en profite pour saluer l'ensemble des rédacteurs Réunis autour du président Eddy Jonda Et du président d'honneur Thomas Lachambre Que nous avons eu par téléphone juste avant le début de la rencontre Au niveau du Racine Club de Lens Alors on peut noter quelques petits changements Notamment au niveau des numéros Je vous explique Certains joueurs ont obtenu un numéro ce soir Maxence Carlier par exemple a obtenu le numéro 14 Mouane Madri a obtenu le numéro 11 Alvaro Lemos est sur le banc et il a le numéro 7 Étonnant également sur le site du Racine Club de Lens Enzo est bossé à le numéro 20 D'habitude le 20 c'est le numéro d'Abdelafijar Qui n'est pas présent ce soir sur la feuille de match On peut également citer Guillaume Beugin Qui a le numéro 18 Et qui est apparu déjà l'année dernière Avec l'équipe première Sinon on peut noter l'absence de Christian Lopez L'attaquant du RC Lens Qui n'est pas encore remis de sa blessure Il a repris l'entraînement hier Donc voilà on espère revoir très rapidement Le meilleur buteur de la saison passée Le meilleur buteur Lenssois de la saison passée Sur les terrains Peut-être pour la première journée de championnat Alors justement on va évoquer le championnat Le championnat qui va reprendre très bientôt Du côté du stade Bollardt d'Eulis Et même pour les Lenssois Alors si on voulait un petit panorama Alors le championnat va reprendre le 31 juillet prochain Lens se déplacera à Hausser Coup d'envoi à 20h45 Et le premier match à Bollardt Ce sera le 4 août Avec la réception de Nîmes à 20h Et sinon Lens accueillera un autre match Quelques jours après Ce sera le 8 août Avec la réception de l'AC Ajaccio Dans le cadre du premier tour De la coupe de la ligue Voilà je vous ai tout dit Après on Lens recevra Se déplacera à Sochaux Ce sera le 12 août Et ce sera un match reprogrammé à 15h Voilà je crois que je vous ai tout dit Il est 21h03 ce soir BM Merci d'être fidèle à la radio du bassin minier On va tout de suite prendre la direction du stade Bollardt d'Eulis Retrouver Pascal Guillain Pour le début de cette deuxième mi-temps du match Lens mené 2-0 par les Belges On va rappeler le nom des buteurs Alors les buteurs c'est Yuka Kubo Yuka Kubo pardon La main de 5ème Et Daniel Milizevic à la 32ème L'angantoise qui mène donc au stade Bollardt d'Eulis Est-ce que justement Lens va réussir à renverser la vapeur ? Et bien allez envoyez nous vos messages Vos pronos sur la page Facebook de RBM RBM99.6FM Et voilà si vous trouvez le bon prono à la fin du match On donnera votre nom à l'antenne On se retrouve dans un instant pour le début de la deuxième mi-temps We начали faire ta page Facebook de RBM I will not feel the outside So take me in your arms Like a lover With you I touch the sky Stay with me tonight And drive me crazy Temptations, sensations, vibrations Sous-titrage ST' 501 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 Ça rentre à l'intérieur, ça frappe enroulé, ça passe juste au-dessus de la cage de Vachou qui n'avait pas bougé. Là, c'est le Greg Tazoulis qui a été un peu enrhumé et ça aurait pu faire 3-0 du coup. Et Ballon qui est récupéré une nouvelle fois par Svetinovitch. On est toujours sur les bases arrières, Mançoise. Ça manque de percussions, ça manque d'organisation, ça manque de jeu, ça manque de spontanéité. Avec Tazoulis, pour Madrid. Tazoulis, Madrid, Madrid, loin devant, directement, dans les pieds du gardien belge, Thelen, Yannick. Et côté belge, on continue. On déroule le jeu qu'ils ont proposé depuis le début. C'est-à-dire qu'on écarte très fort, on force l'équipe Lonçoise à écarter sa défense. Et puis on essaie de passer par les endroits où il y a de l'espace, ça veut dire essentiellement sur les ailes. Et là, alors les longues transversales, et bien, voilà. Ah, non, ils ont réussi à la sauver. Donc c'est une transversale un petit peu forte. Ils ont bien un petit peu de temps pour la récupérer. Et avec Osanova, elle bouge beaucoup. Alors que c'est Kevin Fortuné qui vient de récupérer le ballon. Kevin Fortuné qui remet derrière un tentif de tir, repoussé par la défense. Avec Efestion pour John Bostock. Qui remet derrière vers Efestion pour écarter. Et finalement, c'est un... Lançois qui est comme une petite faute. Qui permet aux joueurs belges de récupérer le ballon. Et de relancer le score. 0 pour Lens, 2 pour Gans. On vous rappelle les buteurs. Kubo la 24ème. Milojevic à la 32ème. Et on s'ennuie un peu, il faut l'avouer. Match un peu sporifique à Bollard. Ah oui. Heureusement, je vous dis que les supporters Lens 60 là. Sinon, ce serait un petit peu... Il faut être clair. Derrière les buts, là, ils sont endormis. On ne les voit peut-être pas. Mais bon, des fois, ils font du bruit. Lui non plus, on ne le voit pas sur le terrain. C'est Didier Després, le gardien remplaçant du Racing Club de Lens. Alors, Després, il n'est pas sur la feuille de match. Mais il a signé son premier contrat professionnel il y a quelques jours. Un contrat professionnel de 3 ans. Pour ce joueur qui est arrivé à Lens en 2013. Donc voilà, peut-être une nouvelle année en National 2. Si jamais Nicolas Doucher reste au RC Lens. Ou alors un poste de 3ème gardien. En cas de départ. Alors qu'il y a un nouveau changement qui est actuellement effectué. Et on va regarder au fur et à mesure. Parce que quand il y a 30 changements à la fin, c'est un petit peu compliqué. Et en plus, comme il n'y a pas de supporters en dessous de l'eau, ils ne montrent pas les numéros de changement. Ce qui fait qu'on ne peut pas savoir qui fait quoi. Et qui change quoi. Mais là, c'est quasiment la moitié de l'équipe qui est changée. Et ballon récupéré par cette équipe belge avec un appel de balle sur la droite. Il n'y a personne pour le récupérer. La ballon qui va être centré. Ballon qui passe au-dessus de tout le monde. Récupéré par le 10 belge Camongou. Qui se fait contrer. Et récupéré par les Lensois. Alors là, le problème, c'est que la balle a été récupérée par Madrid. Mais au niveau de sa ligne de 16m50. Ça veut dire qu'il a dû déjà faire un bel effort pour remonter. Mais en faisant déjà un bel effort pour franchir la moitié du terrain. Évidemment, il est un petit peu paf. Il n'a plus la lucidité. Donc là, pour l'instant, on essaie de jouer comme on peut. Alors que là, il vient d'avoir la première action. On vient de l'avoir. 69ème minute de jeu. Une possibilité, Ansoise. Oui, ça part de Madrid justement. Qui a fait une belle percée plein axe. Qui libère sur Fortuny côté droit. Centre en première attention. Tête de Lendrick. Un peu trop molle justement. Ça rebondit juste devant le gardien. Qui s'en empare facilement. Mais bon, ça a au moins le mérite d'exister. On peut signaler quand même du côté de Lensois. On essaie quand même de jouer au sol. On pourrait balancer comme on a connu sur différentes saisons précédentes. Mais là, on essaie de jouer au sol. De repartir proprement derrière. Ça reste un match de préparation. Donc un match pour travailler pour la saison. Donc on essaie de bien jouer au football. Récupération du ballon par gant. On est au milieu de terrain. Dans le milieu. Avec une mauvaise passe belge. Il faut savoir le dire. Ça merde aussi chez les autres. Avec Efestion. Efestion avec Zoubir. On est encore dans le camp en soi. Qui va trouver Efestion. Un petit peu écarté sur la droite. Attaqué par deux joueurs. Avec. Ça commence à sortir un peu de. Les supporters belges. Qui jouent avec les Lensois. Au niveau vocal. Avec un orge de position. Côté. C'est sympathique quand on voit ça. Ah ouais ouais. C'est une super ambiance. Les hausses armes lancées par les supporters sans et or. Qui est reprise par les supporters belges. On sait très bien que les belges ne sont pas les derniers à mettre l'ambiance. Donc c'est super sympa. Alors que les supporters lancées par les supporters belges sont en train de chanter. Et que les supporters belges sont en train d'essayer de comprendre ce que chantent les supporters lancées. Pascal. Oui. Alors j'ai eu un petit message de notre ami Christophe qui fait hop 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 le top le samedi de 16h à 18h. Il m'a envoyé alors pour ceux qui comprennent les Lensois auraient bien besoin d'un effet râle gant. C'est petit j'avoue. Mais non mais il fallait déjà le sortir. Hop hop le top c'est tous les samedis soir avec Christophe. De 17h à 19h on s'allume Christopher. Et qu'on retrouve aussi sur Télé Goël. Vous retrouvez dans les interviews du Racing Club de Lens sur Télé Goël. Vous assistez quasiment comme si vous étiez lors du Point Presse. avec un ballon récupéré par les Gantois alors que là les supporters Lançois lancent un un slogan et les joueurs alors je sais pas ce que les supporters Lançois chantent nous sommes les Lançois et je ne sais pas ce que chantent ce que répondent les Gantois peut-être quelque chose en flamant non 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 ça parle bien français ils sont bilingues avec une nouvelle fois un hors-jeu je pense qu'il y en a un qui sait faire exprès du côté de Zuby on se fait trois fois qu'il se fait prendre au hors-jeu on lui donne la balle il est posé, arrêté donc il sait bien où il est et donc le score 0 toujours pour Lanç 2 pour Gant je rappelle Cubot la 24ème Milodovic la 32ème sur pénalty et un nouveau changement côté côté belge et comme ça n'a plus rien à voir avec l'équipe qui est du début vous nous excuserez si jamais oula avec une balle bien donnée la destination du 23 23 un ballon pour un adversaire attention oh la 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 heureusement que Jérémy Vachou est sorti de sa cage c'était le numéro 9 Silla qui venait de récupérer la balle il avait évité un adversaire et heureusement que Vachou est sorti parce que sinon c'était Lakata il est allé repousser l'assaut à lui tout seul avec une nouvelle diagonale et ballon une nouvelle fois récupéré par l'équipe belge ballon qui va tourner ballon pour Zubir Zubir qui a intercepté cette balle Zubir qui va écarter vers Donbostock avec Kevin Fortuné qui va changer d'aile sur la droite la passe n'est pas suffisamment bonne elle est récupérée par des lanceurs toujours mais à ne pas lâcher le ballon on le perd et c'est exactement ce qui vient de se passer alors que là les deux copes sont en train alors que là les deux copes sont en train de donner de la voix et c'est bien sympa et c'est un peu la soirée qui est un peu tristonnette il reste un quart d'heure à jouer je vais vous dire franchement que j'ai hâte que ça se termine parce que il y a un bout de temps qu'on n'a pas vu une véritable action pauvre Pascal c'est un match amical c'est un peu plus difficile de mettre du rythme sur la fin de match en tout cas les supporters s'entraînent aussi pour le championnat on voit que les supporters en soi chantent différents chants et ça met un peu de l'ambiance dans ce match un peu pauvre en action depuis quelques minutes avec des supporters belges qui jouent le jeu ils ne sont pas venus pour faire la guerre ah ouais ouais ils se répondent l'un à l'autre c'est très sympa et du coup ça met un peu plus de rythme dans les actions justement les joueurs qui se prennent au jeu et qui accélèrent au moment des champs donc c'est pas mal avec une balle pour le défenseur Tazoulis John Dostock qui est encore une nouvelle fois en position de dernier défenseur Tazoulis qui va ballon vers Lendrik non c'est le numéro 13 qui agit et immédiatement la défense se replace la défense belge ballon qui revient en arrière hors jeu de position défortuné et ballon récupéré par le gardien belge qui va pouvoir dégager le score à 14 minutes de la fin 0 pour Lens 2 pour Gant Kubo à la 24e de la tête et Milovic à la 32e sur pénalty et toujours pas de but pour le racine flop de Lens ah non gros problème au niveau d'une équipe pour marquer des buts il faut déjà se rapprocher du but et là ça semble déjà bien compliqué le problème c'est qu'en première mi-temps Lens n'osait pas vraiment tenter n'osait pas tenter sa chance et là on voit que la deuxième mi-temps c'est un peu plus compliqué de s'approcher des cash belges oui mais c'est pas récurrent c'est récurrent plutôt c'est déjà c'était le cas la semaine dernière c'était déjà le cas à Arras c'était déjà le cas l'année dernière les Lensois savent garder le ballon mais ne savent pas quoi en faire une fois qu'ils approchent du but adverse et là s'il y a des moments où on peut dire voilà il y a des promesses pour l'instant est-ce que j'ai vu des promesses pour l'avenir Alexandre ? ouais c'est difficile la lance perd 2-0 donc forcément on voit un peu le côté négatif après moi je reste sur l'idée des 20 premières minutes où il y avait des bonnes intentions de jeu du jeu vers l'avant on va apprécier l'adversaire on cherche des combinaisons comme on a l'habitude avec Zubir avec Fortuné là faut pas oublier qu'il manque aussi Christian Lopez devant qui bouge pas mal les défenseurs l'endric on voit que c'est difficile il arrive dans l'équipe il doit trouver les repères avec ses coéquipiers donc c'est un peu difficile mais il n'y a pas de pour l'instant pas d'inquiétude à avoir je pense que le premier match à Osser la semaine prochaine montrera vraiment si lance peut faire une bonne saison ou non c'était la semaine prochaine c'était à Osser et puis l'air de rien il y a 20 ans c'était à peu près cette même période et bien il y avait une équipe qui jouait contre Osser c'était Lens et puis les lanceurs c'était imposé 3-0 c'était à Bollard c'était contre Osser le Osser dans lequel il y avait Guy Varche dans lequel il y avait Mexès nous semble-t-il donc tout pas Mexès enfin où il y avait de la qualité Diomède et où l'équipe l'Ansoise avait réussi à s'imposer et ça avait lancé une saison où l'Anso avait fini champion de France et oui ça fait déjà 20 ans comme le temps passe vite et comme on a l'air vieux ballon pour Kevin Fortuny avec une passe loin devant mais c'est le gardien qui sent en grande difficulté alors qu'il vient de prendre un coup au niveau des mains alors que le gardien a pris un coup et il y a un changement c'est Madri qui va sortir et c'est Bellegarde qui va rentrer alors que le gardien avait a priori mal il avait pris un choc sur les doigts finalement il réussit à reprendre sa place alors que le Madri a du mal à regagner le Ventouche Bellegarde qui va donc rentrer et un ballon récupéré par les lanceurs malon loin devant attention côté de gant on est rapide très rapide et là attention là il y en a un qui vient de prendre un coup de mou heureusement qu'il y a un défenseur et là pour repousser la saut c'est Tassoulis qui vient de se faire enrhumer et on met la balle derrière côté belge on fait tourner le ballon avec une appelle de balle et on lève la tête le ballon sur la droite on va essayer de s'entrer heureusement qu'il y a une nouvelle fois un défenseur de gant qui jaillit un défenseur de lance qui jaillit parce que sinon ça pouvait faire le troisième but 0 pour lance 2 pour gant avec 2 buts inscrits par Kubo et Milovic c'était ton premier mi-temps Pascal ? il y a un ballon oui ? on peut notamment évoquer la présence de Damien Marc sur le banc de gant qui a failli devenir lanceois à une époque oui il était boulonais oui il était natif de Boulogne et il a signé aujourd'hui ou hier à la Gantoise donc pour une durée de 3 saisons il vient d'un autre club je pense que c'est Charleroi et Damien Marc voilà fait sa première apparition ce soir avec le maillot de gant donc sur le banc un ballon écarté pour Zubir Zubir sur la droite on a l'air de sans hardir à 10 minutes de la fin à côté d'Ansois avec une interception finalement avec une intervention de Bonstock qui récupère cette balle avec une tentative de rush de Fortuné et c'est Nomos qui va rentrer prêté par le septembre et qu'on attend de voir parce qu'on nous promet beaucoup de choses comme l'année dernière on nous avait promis beaucoup de choses au niveau de certains joueurs et on attend toujours de voir Nomos qui a très peu joué les dernières le problème quand vous avez très peu joué une saison c'est vous pouvez être bon pendant un mois deux mois mais la grande difficulté Monsieur Laby donne un pénalty au Lançois pour une faute que j'avoue ne pas avoir vue c'est un coup franc de Bostock qui passe au-dessus de la défense et je crois que c'est Duvern qui récupère et qui se fait heurté par le gardien alors de là où on est difficile de se faire un jugement le gardien n'a pas trop l'air d'accord avec la décision donc on ne peut pas trop savoir ce qu'il en est en tout cas ça donne un pénalty pour Lanç peut-être une compensation je ne sais pas ça ne semblait pas évident ce n'était pas très évident de là où on est mais de là où on est on est à 40 mètres l'arbitre est mieux placé que nous ça c'est sûr et c'est Lendrik je crois qui va le tirer Lendrik qui va tirer ce coup de pied arrêté je me demandais s'il avait le ballon oui il l'a monsieur l'arbitre qui est en train de discuter avec les autres joueurs alors qu'on essaye de alors que Sevilice est en train de parler tout le monde est en train de se placer tout le monde est en dehors du cercle alors qu'il y a un joueur qui prend un carton jaune ce qui veut strictement rien dire à la 83ème minute de jeu dans un match émical éventuellement s'il avait été expulsé avec rapport C.A.V alors Lendrik qui va essayer de tirer Lendrik qui va le réussir et qui marque un nouveau but c'est Lens qui marque un nouveau but sur pénalty et toujours pas en action de jeu il y en a un c'est Madrid de début lors du premier match et depuis contre à manche et depuis pas de but dans le jeu un avis ? ouais c'est un but et un but comme on dit Lendrik au moins ça va lui faire bon pour la confiance parce que je pense qu'il va démarrer la saison la semaine prochaine contre Oxer Lopez ne sera pas encore rentré je pense donc pour la confiance c'est bon c'est pour ça je pense qu'il a tiré il y a Zvetinovic même le capitaine qui lui a donné quelques conseils donc espérons que pour lui c'est le début du duel série sur les couleurs 100 euros avec Alexandre Kodowski qui est notre consultant ici à RBM ce soir journaliste à l'avenir de l'artois c'est lui que vous pouvez lire tous les jeudis c'est ça le jeudi en page de sport de l'avenir de l'artois ballon récupéré remis derrière ballon loin devant récupéré non pas récupéré parce que mauvaise passe et ballon qui revient vers John Bostock avec une balle vers Kevin Fortuné Fortuné un petit peu déséquilibré et monsieur l'arbitre qui accorde un couche-ran et qui indique l'endroit où est lieu la faute c'est bien droit de l'endroit où Fortuné espérait l'avoir couche-ran qui va être joué à une trentaine de mètre à 45 degrés par rapport à l'axe du but sur le côté droit John Bostock qui va aller placer ce ballon John Bostock qui va tirer ce coup de pied c'est le gardien qui récupère et qui ne se dépêche pas trop pour relancer c'est vrai que son équipe mène deux buts à un qu'il reste quelques minutes et on se reconnaît droit un tout il fallait oser tirer le gant tout va arriver ah il y a un supporter l'ençoit qui est rentré sur la pelouse un striker non il n'est pas nu il est tout habillé dommage ah lui il va se faire choper alors là il avait tout de même le bon match parce qu'il n'y avait tout de même pas grand monde niveau sécurité et la personne s'est fait attraper avec une balle qui a été arrêtée par monsieur l'arbitre pour un coup franc rapidement joué avec Efestion derrière pour Svetinovic ballon remis derrière vers Svetinovic le joueur de gant était en position de hors jeu on va dégager ce ballon pour Vachou Svetinovic une nouvelle fois on est vraiment sur les bases arrières on est vraiment un peu dans le dur que tel en soit alors que là justement en jouant un petit peu la balle n'importe comment la balle est revenue dans les pieds-grand-toi avec une tentative clarvitre de siffle pas une faute mais il l'aurait pu ballon toujours dans les pieds-lançois mais toujours dans leur camp ça fait une minute que les lançois sont dans leur propre camp Zoubir qui fait un appel de balle et un appel de balle tellement lointain que la balle revient dans des pieds-gantois la balle se rend touche monsieur l'arbitre revient avec un hors-jeu de position qui permet aux gantois de récupérer la balle 88ème minute de jeu notre souplice va bientôt prendre fin parce que la franchement il n'y a plus grand-chose à vous dire parce qu'il ne se passe pas grand-chose heureusement que les supporters sont là pour mettre un petit peu d'ambiance alors on va quand même faire un point sur le calendrier Pascal parce qu'on rappelle c'est le dernier match amical de l'intersaison pour les 100 et or et après ce sera la reprise du championnat de France de Ligue 2 et l'Anse jouera la première journée de ce nouvel exercice 2017-2018 à Hausser ce sera le 31 juillet à partir de 20h45 et le premier match de la saison à Bollard ce sera contre Nîmes et ce sera le 4 août à partir de 20h sans oublier après un autre match à Bollard ce sera le premier tour de la Coupe de la Ligue l'Anse recevra une équipe habituée au premier tour de la Coupe de la Ligue c'est la Céajaccio le 8 août à partir de 21h une équipe qui a failli disparaître et d'aller en national puisqu'il y avait des problèmes financiers et puis finalement alors que là c'est Zovetinovitch qui vient de se faire pour rendre le ballon et le troisième but voilà pour les joueurs de Gant Zovetinovitch qui perd un ballon je ne sais pas comment l'entraîneur peut dire que c'est un joueur qu'il adore puisque le nombre de boulettes qu'il a commis depuis son arrivée ne cesse d'augmenter et là une nouvelle balle perdue bêtement et on aboutit à ce troisième but alors le buteur ah oui tout le monde se demande le nom du buteur mais comme ça a beaucoup changé bon tout le monde est dans la même situation tout le monde se demande je ne sais pas comment on en dit il faut demander à Christophe personne ne sait de qui je crois que c'est le numéro 19 alors si c'est le numéro 19 il peut s'agir alors attendez j'ai perdu ma fiche de Guéguerre oui c'est ça Brecht De Geiger je vous laisse deux secondes je vous laisse je vous laisse le dire parce que je vais l'annoncer à mes collègues belges qui ont fait comme moi qui ne l'ont pas vu alors c'est Brecht De Geiger encore une nouvelle fois du n'importe quoi en défense oui grosse erreur grosse erreur en tout cas De Geiger est un pilier de Gant puisqu'il est présent depuis 2013 au club il est encore jeune à 26 ans mais c'est vraiment l'un des piliers de cette équipe de la Gantoise et c'est lui qui met le troisième but du club belge ici au stade Bollard et Ulysse face au Racing Club de Lens il reste une poignée de secondes à jouer et on va les vivre c'est fini on retourne au vestiaire c'est terminé et c'est une bonne nouvelle pour vous surtout voilà oui oui parce que là ça devenait insupportable on avait eu beaucoup de difficultés à pouvoir compter parce qu'il ne se passait rien et je ne sais pas s'il y a eu des sifflets est-ce qu'il y a eu des sifflets ? ouais 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 quelques sifflets de la part du supporter pour cette fin de match un peu dommage ce but à la dernière minute 2-1 ça aurait été un peu mieux que 3-1 forcément c'est une grosse erreur défensive oui mais le problème c'est que ce n'est pas la première fois et malheureusement je ne pense pas la dernière fois non plus on n'a pas de sécurité derrière on n'a pas réellement de capacité offensive non plus je suis assez pessimiste si rien ne change là on a un manque de joueurs en plus un joueur comme Bruggeau l'année dernière était tout à fait capable de jouer en profondeur de donner du jeu à l'équipe plançoise là il faut bien avouer qu'on n'a pas vu de grand chose offensivement on est vraiment un petit peu à la ramasse on va se trouver dans 15 jours Fred Potter avec grand plaisir Pascal ce sera pour le match Lens-Nîmes en direct du stade Bollard de Lens-Nîmes et les réactions vous les retrouverez sur la page de Made in Lens dans quelques minutes bonne journée à tous bonne soirée maintenant bonne soirée Pascal et bon courage Made in Lens.com et RBM en direct du stade Bollard de Lens-Nîmes troisième défaite consécutive pour le Racing Club de Lens dans ces matchs d'inter-saison on vous le rappelle Lens a perdu 3-1 ce soir contre la Gantoise certes il y avait quand même un écart important au niveau de ces deux équipes la Gantoise est une équipe qui joue l'Europe et la France est une équipe qui joue la deuxième division française en tout cas le résultat est là Lens s'incline 3-1 au stade Bollard de Ulysse match un peu décelant de la part des Lensois on va quand même rappeler le non-débuteur dans ce match alors il y a eu le but de Yuya Kubo à la 25ème Daniel Milicevic a doublé la mise à la 32ème sur pénalty Ivan Landrich pour Lens a réduit l'écart à la 84ème sur pénalty également et enfin Brecht de Yager a mis le 3ème et dernier but du match dans les arrêts de jeu donc voilà victoire de la Gantoise 3 buts à 1 et le prochain rendez-vous des Lensois et bien ce sera le 31 juillet prochain avec un déplacement à Hausser pour l'ouverture du championnat de France de football de Ligue 2 et le prochain match de Lens à Bollard notez-le ce sera le 4 août à partir de 20h et ce match sera retransmis en direct sur RBM avec les commentaires de Pascal Guilin quant à moi et bien je vous souhaite une très bonne soirée merci d'avoir suivi ce match avec nous sur RBM la radio du bassin minier on se retrouve très vite pour encore plus de sport et encore plus d'actu dans le bassin minier bonne nuit reposez-vous et à très bientôt la radio du bassin minier en direct du stade Bollard de Lelis avec Made in Lens